Ok les gars, alors aujourd'hui on va voir l'art de la renaissance de Troyes. C'est bien ça ? Ok, alors là je suis en compagnie de Thomas. Bonjour. Et donc Thomas, tu vas tout nous expliquer sur l'art de la renaissance de Troyes. Et bien oui, bienvenue au musée d'art champenois de Troyes. Ah bah super, super. On pourra y aller. Ah bah let's go ! Et peut-être que dans cette maison, il venait d'y avoir un enfant qui était né à ce couple de personnes riches. Et qu'il y avait une allusion à cette naissance dans ce petit blason. Ah bah c'est cool. Franchement, on apprend plein de trucs. J'adore. Et bien on peut aller voir encore un autre petit secret de la renaissance. qu'il soit bien gardé dans ce musée. Ah bah c'est excellent, j'adore. En tout cas c'est magnifique. Il y a vraiment énormément de belles œuvres. Je suis content que ça plaise. Franchement ça me plaît. Je pensais pas, franchement... On est devant une très très belle cheminée de la renaissance à Troyes. Plus précisément une cheminée qui vient d'un hôtel particulier qui était à deux pas d'ici. qui a été démolie et cette cheminée elle appartient à la famille des mollets. Donc une très riche famille Troyelle. D'accord. C'est celle qui est sur l'écu dont on a parlé. Et d'ailleurs on voit même sur le côté de la cheminée le blason avec les armoiries des mollets. Un croissant de lune avec deux petites étoiles. C'est facile à retenir, c'est comme si c'était un sourire en fait. C'est un peu les culs smileys, voilà. C'est ça. Et au-dessus, qu'est-ce qu'on voit ? Alors on voit une scène qui est courante à l'époque dans les scènes religieuses. Même si là c'était fait pour aller non pas dans une église mais chez quelqu'un. On a tout bêtement l'ange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle va enfanter Jésus. Ah d'accord. Et ce qui était très original à l'époque, c'était d'avoir une scène avec de la profondeur mais sur une pierre qui ne fait que quelques 10 cm d'épaisseur. Alors le sculpteur, il a représenté des colonnes carrées, des colonnes rondes sur le devant. Et derrière, il met ses petites architectures, ses petits arcs. Et il met les personnages comme ça, il essaie de caser entre ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière. Et comme ça, ça permet de donner l'illusion de la perspective. Et c'était quelque chose de très à la mode dans l'art de la Renaissance. Montrer qu'on était capable de représenter l'espace et des personnages qui évoluent dans l'espace. Alors c'est presque un peu caricatural parce que quand on regarde l'ange, l'ange qui est très joli, qui a un très beau visage. Ça a été fait par un sculpteur qui savait faire ça bien. Mais on voit qu'il n'était pas non plus très très à l'aise parce qu'on a l'impression que l'aile, il a l'impression qu'elle est cassée par la fenêtre. Entrée par la fenêtre, l'ange. Et on a l'impression qu'il va un peu se cogner le nez contre la colonne. Oui, effectivement. Mais en tout cas, ça n'empêche que c'est quand même très gracieux dans son ensemble et que ça reste une très belle scène. Totalement d'accord. Magnifique. Je n'ai pas d'autres mots. Non, c'est vraiment... Je prends plein de trucs. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer dans une autre ambiance. Allez, on est au jeu où ? C'est totalement différent. Oula. Alors là, on est un peu plus dans le noir parce qu'on est dans ce cabinet des vitraux. Et donc évidemment, on est obligé de les éclairer par derrière pour montrer tous leurs détails. Parce que le vitrail, ça coûte très cher. Mais vous l'avez compris, à 3 au 17e siècle, on a de l'argent. Donc, on va mettre de beaux vitraux dans les églises. Et il y a des vitraux qui montrent vraiment de quoi on était capable à cette époque. Donc, si on regarde de près la belle tête de vieillard qu'on a ici, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un très beau travail dans les détails. Le peintre, en fait, il applique des couleurs avec un pinceau. Il met de la sanguine pour le visage. Il met de la grisaille pour la barbe. Et dans la barbe, une fois qu'il a mis la grisaille, il fait des petits traits avec une aiguille ou avec un bâtonnet en bois pour faire apparaître des petits traits blancs comme ça. Donc, c'est un travail qui est très très long, très très minutieux. Il met une matière sombre et ensuite, il enlève de la matière avec une petite aiguille comme ça pour faire tous ces beaux dessins. Alors, moi, je me suis demandé d'ailleurs qui c'était ce monsieur parce que tous ces vitraux qui sont autour de nous, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Et je me suis dit, voyons voir, un petit vieillard comme ça, il n'était sans doute pas tout seul parce qu'il y a ce petit ovale. Mais on imagine qu'il y avait d'autres petits ovales sur les fenêtres d'à côté. Et il y a un casque avec un lion et un dragon. Et je me dis, tiens, est-ce que ça ne serait pas un chevalier de la table ronde ? Et pourquoi pas Yvan, le chevalier au lion, qui va aller combattre d'ailleurs un dragon ? On sait qu'il avait de l'armure en dessous, donc c'était forcément en tout cas un militaire. Donc, on a vraiment des choses qui demandent un travail technique énorme, une très grande précision. Et si on va voir même d'autres choses qui sont assez remarquables, on va utiliser plein de techniques à la Renaissance pour mettre plus de couleurs dans un vitrail sans avoir à avoir encore plus de réseaux de plomb. Parce que je m'explique, un vitrail, c'est plusieurs morceaux de couleurs et on les assemble avec de la ficelle de plomb. Mais tout ça, c'est très long à faire. Alors, on va développer des techniques. Là, il y a un blason qui est représenté dans un vitrail. Alors, il y a du plomb, la grande croix que vous avez là, les deux petits traits verticaux. Mais les petits losanges, là, les petits losanges jaunes dans le rouge, alors il y a un petit trait noir, mais c'est un trait qui a été fait au pinceau. Et bien, ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est un vert rouge qui a été fixé sur un vert blanc, donc un vert de deux couches. On l'a gravé, c'est-à-dire qu'à l'emplacement des losanges, on a enlevé du vert rouge pour tomber sur la couche blanche et on a peint la couche blanche en jaune. C'est ce qu'on appelle du vert gravé et c'était extrêmement difficile à faire. Et l'avantage, c'est qu'on a un vitrail qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus facile à lire. Alors, comme tout ça est toujours contraignant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin, pour mettre de la couleur facilement dans un vitrail ? Et bien, là, j'ai un ensemble de vitraux. Alors, ça, c'est extraordinaire. Il y a peu d'endroits, en fait, où on peut en voir, des vitraux comme ceci, puisque, alors, pour la petite série de chez là, c'est des vitraux qu'on a peints à l'émail. Et ça, c'est une technique toute neuve qui apparaît au 16e siècle. C'est quoi l'émail ? Alors, l'émail, en fait, c'est de la poudre de verre qui va se durcir à la cuisson, en fait. En d'accord. Tous ces verres, ils sont mis au four, tout bêtement. Et donc, on va appliquer, en fait, de ces pigments dilués, en fait, dans un fondant, quelque chose qui les rend un peu liquides. On les met sur un pinceau et ensuite, on peint littéralement comme un petit tableau ces vitraux. Et alors, en plus, ce qui est génial, c'est que... Ah oui, ils sont beaux. Là, c'est des scènes de combat. J'adore. C'est des vitraux qui ne sont pas faits pour les églises. C'est ça aussi qui est exceptionnel. Ah oui ? C'est que, ben oui, il n'y avait pas de scènes de combat dans les églises. Enfin, pas tout le temps, en tout cas. Pas beaucoup. Ils ne vont pas voir Jésus se faire martyriser, c'est tout ? C'est ça, voilà. Mais là, des scènes de guerre, des grands guerriers, bon, c'est pas tout à fait l'esprit. C'est pas très catholique. C'est ça, c'est pas très catholique. Alors, justement, c'était pour aller décorer, en fait, un bâtiment de personnes qui avaient beaucoup d'orgueil. C'était pas très catholique non plus. C'était des arc-busiers. C'était la compagnie de l'arc-bus de la ville de Troyes. C'était des bourgeois qui voulaient faire semblant de savoir se battre, comme les nobles, parce qu'il n'y avait que les nobles qui avaient le droit vraiment de combattre. Et donc, ils faisaient des concours de tir à l'arc et des concours d'arc-bus. L'arc-bus, c'est comme un petit fusil. Et ils avaient un grand hôtel, un grand bâtiment dans lequel ils faisaient leurs grandes assemblées. Et ils ont commandé ces très beaux vitraux au début du XVIIe siècle. Alors là, on est à la fin de la Renaissance. C'est une époque où on a de moins en moins envie de vitraux. Alors c'est aussi pour ça qu'ils sont exceptionnels. C'est que c'est un peu le champ du signe du vitrail de Troyes, avant que ça disparaisse. Au XVIIe ou XVIIIe siècle, on ne fait plus de vitraux. Il faudra attendre bien plus tard pour en refaire. On a toujours l'art du vitrage. Malgré tout, on sait encore en faire. Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'on l'a perdu ou quoi ? Parce que bon, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'en fait plus maintenant. C'est qu'il a fallu le retrouver. Alors je vous rassure, l'art du vitrail existe toujours. Et on en fait même du vitrail contemporain. Aujourd'hui, on fait de l'impression à partir d'outils informatiques sur des vitraux. Il y a la cité du vitrail qui explique très très bien tout ça. Si vous venez à Troyes, il faut aller la voir. Mais simplement, il a fallu qu'on redécouvre toutes ces techniques du vitrail au XIXe siècle. Parce qu'au XIXe siècle, on s'est intéressé de nouveau au Moyen-Âge. Donc on a voulu refaire des vitraux. Et puis après, au XXe siècle, et au XXIe aussi, on a inventé de nouvelles techniques. Et aujourd'hui, c'est un art qui est en pleine renaissance. Génial ! Ça, ça fait plaisir d'entendre. Parce que ce serait dommage de passer à côté de tout ça. Et oui, ça donne tout de suite un côté très chic. Même dans les maisons, on peut se faire des vitraux aujourd'hui. Et même dans les églises, on continue à en faire. Quand il manque des vitraux anciens parce qu'ils ont été détruits, on continue à en refaire. Alors voilà, très beau petit ensemble de la renaissance avec des petits personnages qui sont très drôles. Là, on a une espèce de petite tête. On ne sait pas si c'est un vieillard ou alors si c'est plutôt une espèce de végétal. Tout ça, c'est des décors qu'on appelle des décors de grotesque. Parce qu'on avait découvert des décors qui ressemblaient à ceux-là à Rome dans une villa enterrée. On pensait que c'était une grotte artificielle. Et donc, on appelait ça des grotesques. Et tous les artistes de la renaissance, ils ont voulu imiter ces petits personnages. Comme ça, ça devait être très à la main. Et comme c'est des personnages un peu bizarres, ça a fini par donner le mot grotesque. Une suite comme nous, on l'entend. Oui, c'est ça. Il y a un peu mal. J'adore. Ah, c'est excellent. J'adore. Super. Alors, quelle est la suite alors ? Dis-moi. Maintenant, on va voir comment on travaillait les sculpteurs. Et pour ça, on va prendre notre petit escalier. On fait comme les seigneurs de cet hôtel particulier. Ça a été bâti par la famille NK, l'endroit où nous nous trouvons. D'accord. Et on va prendre le petit escalier. En colis maçon, comme d'habitude. On aime bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501